Hey ! Salut camarades et bienvenue sur cette vidéo de l'Otac Audio ! Tu connais probablement Steinguet, mais sais-tu qu'il ne s'agit que d'une petite partie d'une série de science-fiction bien plus longue ? La série Source Aventure est une série de visuels nouvelles développés par 5PB, Nitro Plus et Chiumalus Studio. Les principaux jeux composants actuellement la série sont Chaos Heed, Steinguet, Robotic Note, Steinguet Zero, Chaos Shield, Robotic Note Dash. En plus de ça, il y a 5 jeux dérivés, un basé sur Chaos Heed, 3 sur Steinguet et un sur Chaos Shield. Steinguet, Steinguet Zero et Chaos Shield sont sortis officiellement en Europe, mais uniquement avec des textes en anglais. Robotic Note lui n'est étrangement jamais arrivé, mais le studio va profiter de la sortie de Steinguet Elite pour le sortir également en 2018 ou 2019. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le like novel Occultic 9, qui a également été écrit par Chiyomalu Shikula et adapté en jeu par 5PB, ne fait pas partie de la série Science Aventure. Le visual novel Anonymous Code, qui en développement depuis 2016, ne fait pas non plus partie de la série. Il forme la série Science Visual novel qui n'est pas connectée à la série Science Aventure. Durant sa production, Chaos Heed fut décrit comme une aventure scientifique illusoire, présentant donc le jeu comme volontairement scientifique. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'était absolument pas question d'une série. Mais lorsque la production de Steinguet a été décidée, il fut présenté comme une aventure scientifique supposée, en opposition avec l'illusoire, lançant ainsi le nom de série de jeux d'aventure scientifique. Le concept étant 99% de science et 1% de fantaisie, les événements des différentes histoires doivent donc être réalistes et avec des bases scientifiques. Ça vient de Chiyomalu Shikula qui voulait à tout prix que la série se déroule dans la réalité pour rendre l'histoire plus crédible. D'ailleurs, pour la petite histoire, à la base, il n'était pas franchement convaincu pour mettre une histoire de voyage dans le temps de l'an Steinguet. Il a lui-même déclaré avoir été directement influencé par le film Retour vers le futur 2 pour l'écriture de Steinguet, saluant le côté juste assez crédible pour sembler réel. Pour Robotic Note, 5PB était jusqu'à coopérer avec l'agence spatiale japonaise pour apporter plus de réalisme à l'histoire. L'une des caractéristiques des visuels nouvelles de la série est que l'histoire ne fonctionne pas avec des choix, mais avec des déclencheurs. Chaos Heed utilise le système Dillusion Twigger, dans lequel le joueur sélectionne une illusion, négative ou positive, ou pas du tout, pour déterminer les scènes à certains moments de l'histoire. Steinguet utilise le système Phone Twigger, dans lequel le joueur choisit comment répondre aux SMS et aux appels téléphoniques d'autres personnages. Robotic Note, lui, utilise le système Twipo Twigger, assez semblable au Phone Twigger, mais avec une tablette. Le joueur sélectionne une réponse sur la version Twitter de l'univers. La série a connu un succès commercial et critique à la fois au Japon et à l'étranger, avec des ventes supérieures aux prévisions aidant à établir 5PB en tant que développeur de jeu. Avec ce succès, les principaux jeux ont tous été adaptés en anime, en particulier Robotic Note, dont l'anime a été produit en parallèle du jeu. D'ailleurs, il faut savoir que les studios ne peuvent plus se contenter de faire uniquement des visuales nouvelles. Dès le début du projet, une adaptation aux différents médias est prévu. Mais ils ne sont pas tous égaux. Et bien que pour les visuales nouvelles, le niveau est relativement régulier, avec bien sûr Einstein-Gate sortant du lot, surtout en Occident, pour les adaptations en anime, les avis sont bien plus mitigés. Notons au passage que la plupart des animes ont été produits par les studios différents. Les jeux se déroulent tous dans le même univers, mais n'ont pas de lien direct ou d'interaction. Et ils sont tous centrés autour d'un concept de science-fiction différent. Les chaos se concentrent sur des personnes qui ont le pouvoir de changer la réalité, les Stein parlent de voyage dans le temps, et Robotik de Robotik. On retrouve donc de nombreuses théories scientifiques réelles. Par exemple, dans Robotik Note, on nous parle beaucoup du problème du poids des robots géants pour leurs jambes. Dans Stange, des différentes théories de voyage dans le temps, et dans Chaos, de la perception de la réalité. Le nom de genre officiel est Aventure scientifique illusoire. Il est initialement sorti sur PC en 2008, et a été adapté en anime la même année par le studio Madaos. La aussi débute en 2009 et suit un otaku. Il est mitikikomori, nommé Takumi, qui vit dans un comptaire au sommet d'un immeuble dans le quartier de Shibuya, Tokyo. Un jour, il reçoit des photos d'un horrible meurtre. Il l'ignore, mais le jour suivant, il rencontre cette scène, avec en plus une fille aux cheveux roses, des pieux à la main. Takumi se retrouve au centre d'une série de meurtres étranges, soupçonné par la police, tout en étant certain d'être la prochaine cible. Takumi commence à être envahi par des délires qui vont de l'horreur à l'érotisme. Rapidement, il n'est même plus sûr de où les illusions se terminent et où la réalité commence. Le nom de genre officiel est Aventure scientifique supposée. Il est initialement sorti sur Xbox 360 en 2009, et a été adapté en anime en 2011 par le studio White Fox. Steingett a lieu en 2010 et raconte l'histoire d'Okabe, un étudiant vivant à Akihabara, qui invente accidentellement un appareil de voyage dans le temps. La première partie présente Okabe et ses amis qui découvrent le fonctionnement de la machine et envoie des SMS dans le passé pour améliorer leur vie. La seconde moitié, elle montre les conséquences de leurs actions. Si tu veux plus d'informations sur Steingett, je te conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet. Il est initialement sorti sur PS3 4.8 en 2015, et a été adapté en anime en 2018, toujours par le studio White Fox. Le titre n'a pas laissé penser à une préquelle, mais non. Il se déroule au milieu de la vraie fin de l'original. Quatre mois après avoir renoncé à sauver Makise, Okabe reste un homme brisé. Bien qu'il ait atteint son but initial, le prix est si élevé qu'il n'est plus que l'ombre de lui-même. Hanté par ses souvenirs et souffrant de graves troubles post-traumatismes, il a détruit la machine à voyager dans le temps et essayé d'avoir une vie normale. Mais sa rencontre avec d'anciens collègues de Makise conduit une nouvelle aventure. C'est l'histoire manquante qui nous montre tout ce qu'il a fallu faire pour obtenir la vraie fin du jeu d'origine, ce qui lui offre finalement une fin encore plus émotionnelle. Le nom de genre officiel est aventure scientifique délirante. Il est initialement sorti sur Xbox One en 2014 et a été adapté en animant 2017 par le studio Silver Link. Chaos 7 finit par un énorme tromblant de terre qui ravache Shibuya. Chaos Child prend place en 2015 et suit un groupe d'adolescents qui ont survécu au séisme. Le personnage principal, Takulu, remarque que deux récents meurtres horribles se sont produits aux mêmes dates que les meurtres de Chaos. Rapidement, il comprend que lui et beaucoup de ses amis sont des cibles potentielles. L'histoire se déroule 6 ans après Chaos Cid, mais contrairement à Stanget, dont tous les personnages reviennent dans Stanget 0, ici, un seul personnage secondaire de Chaos Cid apparaît physiquement. Il s'agit donc plus d'une suite thématique, avec la folie, les meurtres et les pouvoirs. Le nom de joueur officiel est aventure scientifique, Expansive, il est initialement sorti sur Xbox 360 et PS3 en 2012 et a été adapté en animant la même année par le studio Productions IG. Robotic Note se déroule en 2019 sur l'île japonais de Tanegashima, qui est l'un des sites de lancement de l'adjacçon. Le personnage principal est Kaito, un joueur hardcore qui a du mal à faire autre chose, mais son meilleur ami, Akio, a cependant un rêve, construire un robot géant. La construction l'est fait participer à plusieurs événements mystérieux, des rapports secrets qui suggèrent une conspiration apocalyptique imminente, une robotique défaillante avec des résultats mortels, et une fille qui aime parler du temps. C'est, ou plutôt ce sera, une suite à Robotic Note, annoncée en mai 2017, il devrait sortir en 2018, mais il n'y a aucune information pour le moment. A première vue, des histoires avec des thèmes aussi différents que le voyage dans le temps, les super pouvoirs et les mechas ne semblent pas avoir de lien entre elles. Il faut dire que c'est discret, et que si on ne regarde que les animes, il me semble très difficile de voir le lien, et pourtant il y en a. La recette se déroule en 2009, soit un an avant Shringuette, sur la ligne mondiale qui devient la vraie fin de Shringuette. Il se déroule à Shibuya, qui est géographiquement proche d'Akiabala, et bien qu'il n'y ait pas de lien direct entre le personnage et l'histoire, il y a de même de nombreuses allusions. Dans l'épisode 4 de Shringuette, il y a une allusion au pseudo du protagoniste de Kaosède, Takumi, et il est dit qu'il cherche également l'IBN 5100. Makise explique le concept de time-lip machine à Okabe en utilisant l'Edo Sinosomi de Kaosède. Sur un écran géant, la performance de fesses peut être vue, et en donnant la bonne réponse au SMS de Félix, on obtient l'opening de Kaosède. Il y a aussi un cosplay de Selatan dans l'un des spin-offs de Shringuette. Robotik Note, lui, se déroule sur l'île de Tanegashima, 9 ans après Shringuette. Nae de Shringuette y apparaît adulte. Il s'agit de la seule fois où un personnage de la série Science Aventure apparaît physiquement dans une autre. La UMA qui s'apparaît sur le réseau Twipo de Robotik. Mais Robotik Note va plus loin en révélant pour la première fois que le comité des 300 des Illuminati est le lien entre les trois séries. Se basant sur une théorie du complot du monde réel, le comité des 300 cherche la domination du monde et dispose déjà d'un très grand pouvoir. Il contrôle les entreprises, les partis politiques, les religions, les organismes internationaux. Toute personne que vous connaissez pourrait être leur agent. Le comité est si puissant que même quand les héros disposent d'une machine à remonter dans le temps ou de super pouvoir, le comité semble toujours imbattable. D'ailleurs, la plupart du temps, il ne semble même pas prêter attention à l'existence de nos héros jusqu'à ce qu'il se décide à se débarrasser des gêneurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine, camarade.